L'emploi, certes, est une chose importante, mais la mort aussi. Car quand on calcule bien, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus longtemps mort que vivant. On sait bien sûr que mes calculs sont exacts. Donc, face à l'infini du temps, statistiquement, le plus extraordinairement surprenant, c'est d'être vivant maintenant. Donc, finalement, un mort est quelqu'un de normal, si l'on fait une petite analyse à froid. Mais bien que la mort soit une maladie grave, je n'ai pu m'empêcher de faire une petite farce à un copain déprimé qui parlait de se suicider. Je lui ai fait croire qu'il y avait une vie après la mort. Il m'a cru. Mais depuis, il n'en parle plus. Mais il ne sait plus quoi faire. Il est encore plus déprimé qu'avant. Et la mort, la mort à son mois de festivité, avec le premier, la Toussaint, le Noël des défunts. Le 2, la Teuf des morts. Et le 11, en matinée, fête des fleurs au monument aux morts. Au mois de neuf ans, même les feuilles sont mortes. Que pour casser cette ambiance de mort, on a eu la bonne idée d'inventer le beau-joulet nouveau. Et la mort pose tout d'abord le problème du devenir du corps. Parmi ceux qui choisissent l'incinération artificielle, Il y a des allumés Qui pensent Que la montée aux cieux commence par descendre. Quant à certains marins, Ils veulent se faire inhumer dans l'eau. Oui, enterrer en mer. Et si des âmes généreuses Donnent leur corps à la science, J'ai un copain un peu huleberlu Qui veut donner son corps à la poésie Pour finir en verre. Et la mort Pose évidemment le problème du devenir de l'âme. Il y a tout d'abord ceux qui croient Qu'après, il n'y a que d'âme. Un tel, cet ami athée Athée pratiquant Limite athée intégriste Et qui dit Après la mort Il n'y a rien Et c'est tout. Mais il en est en droit de s'interroger S'il y a une vie Après Quand ils arrivent là-haut Est-ce que les athées Décédés font la gueule ? Et il y a ceux qui croient qu'après Il y a quelque chose Mais dans ce cas-là Est-ce que ceux Qui meurent jeunes Sont morts Plus longtemps ? Et les questions ne datent pas d'hier Des philosophes De la Grèce antique Qui aujourd'hui sont hélas Tous décédés Et qui dans leur immense majorité Étaient homosexuels Ce qui n'a rien à voir Croyez à une vie Postérieure Dans des régions Lointaines Ensoleillées Et pluvieuses Il y a des végétariens Qui croient À la réincarnation Mais peut-être Que ces végétariens Se plantent Il y a aussi Dans l'histoire Des cannibales Qui ont cru Au réincarnage Et il y a ceux Qui croient À la vie éternelle Ce qui n'est pas Sans poser Des questions Essentielles Si l'âme Est éternelle C'est pour combien de temps Au bout de quelques centaines De millions De milliards d'années Est-ce que les défunts Immortels Ne trouvent pas Le temps long Et si ces disparus Ne se rappellent plus Qu'ils ont vécu Croient-ils En une vie Avant la mort Mais pour la plupart L'on ne sait Ni quand Ni comment Ni où L'on va mourir Moi personnellement J'aimerais bien Mourir En pleine forme Très vieux Subitement Et chez moi Car mourir en public Il paraît Que ça casse une ambiance Mais d'après les statistiques On meurt de moins en moins Chez soi Et de plus en plus A l'hôpital Donc d'après les statistiques Si on supprime les hôpitaux On augmente l'espérance de vie Pour conclure Gaiement Sur ce triste sujet J'aimerais conclure Par une petite astuce Si vous voulez mourir De mort naturelle Mangez bio Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada